Madame la conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Monsieur le Président du Conseil régional ouvert à Grenalp, Mesdames et Messieurs les élus, Chers amis, Elisabeth Borne, Ministre de la Transition, Écologues et Solidaires, tient à vous faire part de son immense regret de ne pas avoir pu se rendre à Genève aujourd'hui pour l'inauguration de ce grand projet d'infrastructure et de services ferroviaires transfrontaliers qui nous réunit aujourd'hui et qui concrétise l'excellente coopération entre les deux pays en matière de mobilité. Il m'a demandé de prononcer en son nom les paroles qui vont suivre. En premier lieu, je tiens à rappeler que la France s'est engagée depuis deux ans dans une transformation profonde de sa politique des mobilités et cela pour répondre aux besoins des déplacements du quotidien. C'est ce que nous poursuivons actuellement avec la loi d'orientation des mobilités qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 19 novembre dernier et qui va révolutionner largement le cadre de la mobilité dans notre pays, la France. La priorité donnée à l'amélioration des déplacements du quotidien passe par un renforcement des transports ferroviaires dans les grands poules urbains, dans les liaisons avec les villes moyennes et pour les décerts des territoires périurbains. L'objectif est ambitieux de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les déplacements du quotidien autour des grands poules urbains en tendant notamment vers la mise en place d'une offre de services express métropolitain. Cette inauguration du Léman Express est l'occasion de la première concrétisation grandeur nature de cette priorité et de surcroît dans un cadre transfrontalier. C'est ainsi à double titre une grande première et un événement fondateur. Très l'union entre Genève, le canton de Vaud, l'Ain, la Savoie, la liaison entre Cornavin, Oviv et Hamas, Céva, et la mise en service intégrale du Léman Express, qui va la accompagner, permettent désormais aux citoyens français et suisses, résidents, travailleurs ou de passage, de recourir à des modes de transport propre, alternatifs aux véhicules particuliers. Cette liaison contribue ainsi efficacement au développement de l'offre de mobilité en cohérence avec les besoins de ce territoire. Cette nouvelle ligne, longue de 16 km, dont deux en territoire français, entre Almas et la gare de Genève-Cornavin, sur laquelle va circuler le Léman Express, constitue la colonne vertébrale des transports publics régionaux du territoire, en permettant la mise en place d'un réseau inédit de type service express métropolitain transfrontalier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce sont 45 gares, dont 22 en France, sur près de 230 km de ligne, 50 000 voyageurs attendus chaque jour, une amplitude horaire de 5 heures à minuit 30 pour une desserte entre Genève et Almas toutes les 10 minutes, par sens, en heure de pointe. Et cela, du lundi au dimanche, et prolongé la nuit, le vendredi et le samedi, et un minimum de deux trains par heure de pointe, et par sens, sur le reste du réseau au Sarvoyer notamment, assurant une correspondance avec le transport TER et les autres modes de transport. Mesdames et messieurs, un tel projet n'aurait jamais vu le jour sans la mobilisation de nombreux acteurs. Je souhaite ainsi saluer le partenariat exemplaire entre l'État français, la région Auvergne-Renal, les collectivités locales et nos homologues suisses qui se sont investis sur près de 20 ans dans ce projet et qui ont permis de faciliter grandement sa faisabilité technique et financière. Ce sont plus d'un milliard et demi d'euros, dont 234 millions d'euros sur le territoire français, qui ont été investis et financés pour la part française au titre du contrat de plan État-région Auvergne-Renal. Il convient également d'y ajouter l'ensemble des investissements ayant permis de réaliser les aménagements dans les gares françaises afin d'accueillir le Léman Express. Je tiens aussi à féliciter l'ensemble des équipes de la SNCF et des chemins de fer fédéraux suisses, les entreprises partenaires et sous-traitantes qui ont œuvré, souvent dans l'ombre, à la programmation puis à la réalisation de ces travaux d'envergure. Et je vous traite, c'est également le moment de rendre hommage à un très grand architecte français, Jean Nouvel, qui est l'auteur de cette gare, de plusieurs des gares magnifiques que vous aurez l'occasion de découvrir dans les prochains jours. Un grand merci à son engagement et à son talent. Je suis également convaincu que les équipes de l'exploitant de l'émanice et les autorités organisatrices de transport s'assureront que la qualité de service soit à la hauteur des attentes car c'est un élément déterminant dans le choix des voyageurs pour recourir au Léman Express. C'est le sens de la politique des mobilités que nous mettons en œuvre pour assurer l'avenir du train au profit de la mobilité pour tous et pour toutes sur tous les territoires, en particulier les territoires transfrontaliers. Pour conclure, je souhaite au nom de la ministre que perdure la coopération fructueuse entre la Suisse et la France sur des projets communs en matière de modernisation et de développement d'infrastructures et de services ferroviaires et plus généralement en matière de politique de transport au bénéfice de nos concitoyens et de l'environnement des deux côtés de la frontière. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements